Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous sommes toujours très heureux de vous avoir et surtout de vous avoir nombreux devant vos tablettes, vos téléphones portables, sur les plateformes numériques, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, tous les jours de lundi à dimanche. Mais très bientôt, nous serons dans l'éminage et bien sûr, on espère tout simplement que vous resterez toujours des nôtres. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger encore ce matin. Géostratégie, impérialisme français et occidental, la réciprocité, la clé, c'est notre grande interrogation. Géostratégie, impérialisme français et occidental, la réciprocité, la clé, c'est notre grande interrogation. À la tribune des Nations Unies samedi 24 septembre 2022, le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, a assuré que le peuple malien restait reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la mission des Nations Unies. La MINUSMA m'est estimée que, près de dix ans après son établissement, les objectifs pour lesquels elle a été déployée au Mali ne sont pas atteints. Il a donc réitéré la demande maintes fois exprimée de son gouvernement d'un changement de paradigme et d'une adaptation de la MINUSMA à l'environnement, dans lequel elle est déployée d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Le Premier ministre a, d'autre part, exprimé son profond désaccord au secrétaire général de l'ONU à la suite de sa récente sortie médiatique, l'accusant de prendre position sur l'affaire des currencies mercenaires ivoiriens, une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères qui ne relève pas des attributions de M. Guterres. Abdoulaye Maïga s'en est également pris à plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Ouest, au président des Assises de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Cédia Oumaro, Sisoko Ambalo. Il a signifié qu'il n'existe un principe de subsidiarité entre la Cédia O et les Nations Unies et non un principe de mimétisme. Le colonel Abdoulaye Maïga a ensuite expliqué que depuis le mois d'août 2020, le Mali se trouve dans un processus de transition qui prendra fin le 26 mars 2024 par le transfert de pouvoir aux autorités élues d'ici à cette échéance et conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, les autorités de la transition se sont engagées dans deux chronogrammes convenus avec la Cédia Oumaro à faire des réformes politiques et surtout institutionnelles avant d'organiser des élections dont l'objectif ultime est de refonder l'État malien afin qu'il réponde aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple à la paix. Peu de gens savent, a ajouté d'ailleurs le Premier ministre, que le Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément quatre types d'insécurité, le terrorisme, les conflits communautaires manipulés par les territoires, et surtout les terroristes et leurs parrains étatiques étrangers, la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés. Saluant les forces de défense et de sécurité du Mali, déterminés à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent, et affirmant que les groupes terroristes avaient été sérieusement affaiblis, le colonel Abdelham Aïga a toutefois reconnu que la solution uniquement militaire ou sécuritaire avait justement ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui avec l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, a poursuivi le Premier ministre par intérim et a insisté sur la mise en œuvre parallèle, diligente et surtout intelligente, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu de l'accord d'Alger, qui demeure une priorité stratégique, on va le dire ainsi, des autorités de la transition. Mais ce qui nous retient d'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, c'est que dans le discours du colonel Abdelham Aïga, il revient tout simplement qu'il faudrait juger et surtout jouer avec la réciprocité. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géostratégie, impérialisme français et occidental, la réciprocité, la clé, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matenguenet, sociologue qui est avec nous ce matin. Jonathan Matenguenet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, bonjour à vous tous qui avez fait de cette émission une grande messe. du panafricanisme. Très heureux de vous avoir encore Jonathan Matenguenet sur notre plateau, c'est votre plateau, panafricaniste TV et surtout par le panafricaniste. Vous êtes également d'accord qu'aujourd'hui, il faut, on va le dire comme ça, activer le principe de réciprocité avec l'Occident ? Tout à fait, l'activer, il est un principe même des relations internationales. Oui. Les relations internationales, parce qu'il y a les usages, il y a des usages dans les relations internationales. La réciprocité veut que si, par exemple, vous m'accueillez avec grand pompe chez vous, chez moi également, je vous réserve le même accueil chaleureux. Si vous m'accueillez avec froideur, la réciprocité veut que ce soit le cas. Si vous rappelez votre ambassadeur, la réciprocité veut que ce soit également le cas. C'est ça la diplomatie ? Tout à fait, c'est ça. C'est un principe fondateur du cadre général des relations internationales. Ça n'a rien à voir avec le Mali. C'est un principe universel, au même titre que la loi de la gravité. Donc, pour vous, il faut l'appliquer à tout prix ? Il faut remettre la réciprocité au cœur des relations internationales. Il faut surtout que la réciprocité prenne toute sa dimension symbolique et sa dimension pratique dans les relations entre les États. Du point de vue symbolique, la réciprocité marque le fait que les États sont égaux, du point de vue principiel, au niveau de la Charte des Nations Unies. Si il a entendu que nos États sont égaux, ça veut dire que tous les États ont droit à un même traitement. Il n'y aurait pas des États plus grands qui seraient privilégiés et des États plus faibles qui seraient défavorisés. La conséquence serait donc que les États seraient amenés à plus de respect. Donc, la réciprocité, c'est aussi un principe qui garantit que les intérêts de chaque État seront défendus de façon égale au niveau international car les États ont peur que le traitement qui en découle pourrait ou dégrader son image ou lui accorder moins de crédit. Donc, les États seront amenés à être beaucoup plus responsables. D'ailleurs, quand on parle de la responsabilité collective, il y a la responsabilité au niveau des États, des Nations Unies, il y a la responsabilité des États au niveau de l'Assemblée Générale. Et les États sont responsables parce que les États eux-mêmes défendent leurs intérêts. Donc, si les États ne sont pas capables de se défendre, eh bien, qu'ils n'attendent pas que l'ONU défendre ses intérêts à la place. Donc, la réciprocité, c'est même le principe qui va encadrer le monde multipolaire que nous souhaitons. C'est un élément important qui avait été remis aux oubliettes à la fin de... à la constitution même du système des Nations Unies moderne, 1945, avec la Charte de San Francisco. On avait considéré que le système international allait de soi, ce qui est un mensonge. Rien ne va de soi. Chaque chose a une histoire et cette histoire pèse dans sa construction. Donc, le système des Nations Unies allant dans cette idée erronée que ça va de soi, on a présumé que tous les États sont égaux en principe et inégaux dans les faits. Inégaux dans les faits. Donc, vous avez des États qui sont privilégiés au Conseil de sécurité et certains États qui sont défavorisés à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une pratique qui s'est développée. Et on a normalisé cela dans ce que le philosophe camerounais Ibrahim Mounounjana appelle la normalisation de l'écart et l'écartement de la norme. Donc, plutôt que la réciprocité, on a commencé à concocter, à faire avec un système de privilèges et de défaveurs en fonction de la grandeur supposée ou de la petitesse d'un État. Peut-on penser aujourd'hui qu'il y a certains pays qui sont grands et d'autres petits et qu'ainsi, forcément, ce principe ne s'appliquerait pas ? A priori, beaucoup diraient non. L'objection, souvent là, que les pays grands, les pays petits, c'est faux. Tous les États défendent, ils se valent au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations Unies. D'ailleurs, chacun a un ambassadeur. Oui, sur le principe et sur la forme, il y a des éléments qui montrent que chaque État est représenté et que chaque État a une voix. Quand il y a le vote du secrétaire général des Nations Unies, tout le monde vote. Et c'est celui qui a la majorité qui finalement l'emporte. Mais il y a une réalité. Une réalité qui est que le Conseil de sécurité lui-même a des dispositions oligarchiques parce que si l'Assemblée générale est l'organe suprême, le Conseil de sécurité est l'organe en charge du maintien de la main. Ça veut dire qu'au sein de l'Assemblée générale, il y a déjà des États qui ont un autre privilège. Ils sont 15 quand il faut discuter des problèmes de sécurité. Et puis, ils sont 5 quand il faut être décisif. C'est les 5 membres permanents. Donc, la notion, effectivement, de grands États et de petits États, ça s'applique. En ce moment-là, les 5 du Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'arroger un ensemble de privilèges dû au fait qu'ils ont le droit de veto. Un atout oligarchique sur les autres. Et c'est cet atout oligarchique qui est généralement brandi. D'ailleurs, la plainte du Mali, si elle n'a pas prospéré, cette plainte qui est légitime parce qu'elle pose des faits concrets face à la France, des faits qui accablent ce pays, la France, des faits qui montrent que la France a formé, entraîné et renseigné des terroristes dans sa supposée lutte contre le terrorisme, qui est en fait une lutte de multiplication du terrorisme dans le Sahel. Et le Mali qui a porté des faits au niveau du Conseil de sécurité s'attendait à ce que le principe justement d'égalité, qui est réputé être le principe aux Nations unies, soit appliqué. Ça n'a pas été le cas. On lui a plutôt objecté que non, on ne pouvait pas ouvrir ce dossier, c'est le pays de l'Union européenne. Et puis la France a trouvé une entente avec les États-Unis et l'Angleterre pour bloquer le dossier malgré les efforts de la Russie. Aujourd'hui, on le sait, la Russie a commis beaucoup d'efforts avec la Chine pour porter le dossier. Et ces trois autres pays ont tout fait pour le bloquer sur la table du Conseil. Donc, ça montre qu'il y a quand même des pays privilégiés. Imaginez que ce fut le cas du Mali qui était accusé ainsi aux Nations unies. Vous pensez que... Tout de suite, on l'aurait jugé. Voilà, ce serait passé. Même si après, il y aurait eu un veto russe ou bien chinois pour empêcher une résolution contraignante. Encore une preuve qu'il y a des États qui sont grands, donc qui ont la capacité de bloquer le fonctionnement de la sécurité collective. Vous voyez qu'avec ces dispositions, on est dans la construction de rapports inégalitaires au niveau des Nations unies. Il y a des États grands aux Nations unies. Et il y a des États petits. Il y a des États forts. Et il y a des États faits. Ça ne tient pas seulement à ceux qui ont le droit de veto. Ça tient aussi au jeu d'alliance. En fonction de votre position dans le jeu d'alliance, vous pouvez appartenir aux États forts. Il est reconnu que les États de l'Occident collectif, dont le Japon, tous ceux qui ont en partage, le libéralisme et le capitalisme sauvage, le capitalisme libéral comme modèle économique, et qui partagent aussi la démocratie libérale comme modèle politique. Ces pays-là, proches du bloc de l'OTAN, imposent la danse au niveau du Conseil de sécurité, imposent la danse dans le monde. Ils se considèrent comme les pays les plus avancés. D'ailleurs, ils ont une taxonomie qui est propre aux économiques. Aux économistes, ils disent, les pays développés, les pays sous-développés, les pays développés, les pays émergents. Ils ont aussi des organisations un peu fantaisistes qui ont créé les pays les plus endettés. Ils se font appeler le G7 ou le G20. Il y a toujours cette tentative de constituer un bloc hégémonique qui aura un pouvoir sur d'autres. Dire que les États sont égaux, ça, c'est du point de vue idéal, c'est vendre une utopie au peuple de la Terre. La réalité est que les rapports et la configuration aux Nations Unies, c'est inégalitaire. Le Mali a monté à la force du monde aujourd'hui que la réciprocité est le seul langage que peut comprendre d'ailleurs l'Occident. Oui, c'est le vrai. Quand vous regardez le travail de la Corée du Nord, la Corée du Nord ne s'est jamais empressée de solliciter l'égalité au niveau du Conseil de sécurité. La Corée du Nord, le Mali a même beaucoup fait. Il est allé jusqu'à poser un discours tout à fait puissant, un discours qui était l'incarnation des aspirations des peuples africains. Mais la Corée du Nord a vécu sa frustration avec calme. C'est ça aussi l'exemple que les Africains peuvent tirer. Corée du Nord n'a jamais pris le temps d'aller dénoncer les États-Unis dans les conseils de sécurité. Corée du Nord a fait une seule chose. Corée du Nord s'est doté d'outils pertinents dans le cas des relations internationales. Et cet outil pertinent, c'est la bombe nucléaire. Dès que la Corée du Nord a eu sa bombe nucléaire, vous avez vu, chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise contre la Corée du Nord, la Corée du Nord répond énergiquement avec le tir d'un missile. Et son langage est entendu. Pourquoi ? Parce que le Conseil de sécurité et même les Nations Unies, c'est un rapport de force. C'est le résultat d'un rapport de force. La configuration de cet organisme, c'est des rapports de force. Aujourd'hui, la Corée du Nord peut être respectée dans le cas justement de la réciprocité parce qu'on sait qu'elle a la pertinence de sa politique étrangère. Un pays africain, qui même est le plus docile du monde, ne peut pas être respecté simplement parce qu'il n'a pas cette pertinence de politique étrangère, qui est assise sur la puissance militaire. Si cette pertinence n'est pas acquise par les pays africains, fort sera malheureux de constater que nous ne serons pas respectés. Dans le cas de la réciprocité, le Mali est en train de monter en puissance. Le Mali affirme cette réciprocité d'abord parce que le Mali a réussi à inverser le rapport de force sur son territoire avec les groupes armés terroristes. C'est parce que le Mali a chassé les terroristes de Farabougou, non pour chassé, éliminer les groupes terroristes de Farabougou, à Mopti et dans plusieurs autres localités, que le Mali aujourd'hui a la capacité de se targuer et de discuter avec fierté face à la France. Et de même rétorquer à la France dans le cas de la réciprocité que si vous nous traitez de jeunes, vous êtes effectivement une jeune au service d'intérêts obscurs et d'extruteur. Donc, c'est un Mali qui s'est doté les moyens de cette réciprocité. Il ne suffit pas de vendre le concept de réciprocité, il faut avoir les moyens de cette réciprocité. Parce que quand vous traitez ces États comme tels et que vous n'avez pas les moyens de cette réciprocité, il s'en suit des mesures de retorsion. Ces mesures de retorsion commencent souvent par les plus simples. Ce sont des mesures économiques, un embargo économique, après des mesures politiques, un embargo sur le plan de la coopération internationale. Et puis, ça peut aussi aller à des actions militaires. On a vu avec le président Kadhafi comment ils ont éliminé un chef d'État qui n'avait pourtant pas un billet en calamité et qui proposait l'un des meilleurs indices de développement humain au monde à son époque. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de sentiments, ils sont capables de monter graduellement vers une escalade inhumaine en détruisant vos populations si vous voulez faire appliquer de manière idéale le principe de réciprocité. Qu'attendent les autres États africains ? Les États africains, finalement, nous croyons qu'il y a eu un syndrome en Afrique. Le syndrome de... Stockholm. De Stockholm. Mais aussi, vous savez, ça arrive généralement aux enfants. C'est plus les psychologues qui l'étudient dans la psychologie de l'enfant. Et l'enfant veut parfois arriver à faire plaisir au père en faisant un ensemble de choses. Mais en fait, parce qu'il espère que dans cette posture, c'est une relation instrumentale, il aura encore plus de cadeaux. C'est un peu ce qui s'est développé. Il y a des chefs d'État en Afrique qui ont développé le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, ils aiment leur bourreau. Il y en a qui, pas forcément, veulent jouer le meilleur élève du bourreau. Tout le temps, ils sont en train de le flatter, de lui donner toujours plus, de céder sur leurs intérêts, finalement. Est-ce que ce n'est pas ça qui a finalement affaibli ces États africains ? Tout à fait. C'est tout ça. C'est tout ça qui a affaibli les États africains. Un manque de sérieux dans la gestion des affaires publiques. Un manque de sérieux. Un manque de considération du principe même de souveraineté. Et un manque d'audace. Parce que le Mali avait tous ces éléments, mais il lui a fallu un autre, l'audace. L'audace. Et c'est avec cette audace que le Mali a osé renverser le rapport de force. Il y a cette audace qui a manqué. D'aucuns, l'audace leur a manqué parce qu'ils ont vu d'autres se faire tuer. Quand vous avez vécu à l'époque de Thomas Sankara, vous avez vu comment il a été sauvagement massacré. Quand vous avez vu comment le président Kadhafi a été sauvagement massacré. Quand vous voyez comment avant lui, Gilles Christ Olympia a été sauvagement massacré. Et que les bourreaux sont aujourd'hui là en train de se targuer sur la scène internationale. Vous vous demandez bien, est-ce que ça vaut la peine de combattre ? Mais les Maliens, ils ont bien vu ces exemples. Pourtant, ils sont là. Et ils sont en train de nous proposer quelque chose de différent. Donc, s'il faut revendiquer la réciprocité, il faut des gouvernements audacieux. Des gouvernements qui vont se doter au fur et à mesure de la capacité de faire respecter le principe de réciprocité. C'est même ça le plus pertinent en Afrique. Ne cherchons pas seulement la réciprocité dans le cadre international. Dotons-nous des moyens de faire respecter la réciprocité. Et le respect de la réciprocité, sur le plan de la géopolitique internationale aujourd'hui, n'a qu'un élément. Il faut avoir sa souveraineté militaire. Pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, il faudrait que les peuples africains se lèvent et soutiennent leur gouvernement. Mais là aussi, il faudrait qu'il y ait justement à la tête de ces pays ou alors à la tête de ces gouvernements des hommes qui veulent justement voir leur pays se libérer du joug impérialiste. Ça, c'est très important. Très important. Parce que quand vous avez des dirigeants aussi, des dirigeants qui sont en fait des programmes occidentaux à la tête de vos États, parce que vous savez, des intellectuels, on en a souvent discuté, monsieur un gosse. Il y a des intellectuels, quand il va en Occident et qu'il apprend, il ne fait pas qu'apprendre. Il se fait un lavage de cerveau terrible. Vous avez des gens qui reviennent de Sorbonne et qui vous passent le temps à vous dire, mon maître à Sorbonne disait ceci, mais votre maître n'était pas un prophète. Votre maître n'est connu que de vous. Parfois, votre maître même, il n'est pas cité à la Sorbonne autant que vous le faites. Donc, il y a des gens comme ça. Ils passent le temps à vous parler du camembert, du vin de Bordeaux, des gens qui ont été phagocytés dans leur conscience. On leur a vidé de leur substance. Il arrive, il voit un bon plat de cupen, les feuilles de manioc avec le couscous de maïs pour nos frères qui sont du côté de Bafia. Il voit un bon plat comme ça, il vous dit que, oh non, moi, je n'en mange plus. Moi, je veux du camembert le matin. Ici, il voit, vous venez le soir avec un bon plat de mer de baoba, de feuilles de baoba avec du couscous de miel. Il vous dit que, non, lui, il ne mange pas ça. Lui, maintenant, il est dans du spaghetti. Donc, vous avez des gens comme ça, quand ils rentrent de l'Occident, on leur a vidé de toute leur substance et on a reconstitué des êtres greffés qui ne produisent pas le fruit local. Et c'est ces gens que vous allez voir comme parachute à la tête de l'État. Des gens qui ne jugent qu'au nom du FMI, de la Banque mondiale, des accords de coopération, des APE. Et il vous dit qu'il a bâti sa compétence sur les APE. Vraiment, il ne croit pas qu'il y a un mécanisme qui puisse permettre au pays de décoller mieux que celui-là. Mais vous lui demandez, les APE, ça a fait décoller quel pays ? Il ne peut pas vous montrer. Simplement parce qu'on l'a phagocyté à croire que c'est le meilleur système. Vous avez, par exemple, l'exemple, où M. Ouattara, c'est quelqu'un qui ne jure qu'au nom du FMI et de la Banque mondiale. Pourtant, ce n'est qu'un système d'endettement perpétuel. Alors, qui s'en sort avec les dettes perpétuelles ? Il y a de cet homme modèle économique voué à la mort, exactement comme le mot Occident désignait la mort à une certaine époque. Donc, M. Ouattara, il est dans cette conception-là. Il faut simplement tuer les économies et leur proposer comme seule alternative l'endettement. Voilà un économiste qui fait figure d'exemple dans le cadre de ces intellectuels qui ont été désubstantivés. Et ces derniers vous proposent un modèle qui n'est pas africain. Des gens qui ne croient même pas, ils ne croient pas que vous êtes capables de faire une monnaie. Il y a quelqu'un qui, dans son échange avec Boubou Sissé du Mali, il dit, ils vont voir que la Russie n'est qu'en 11e puissance mondiale. « Ah, 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 bientôt ils seront en crise économique. » Et le pays a passé près de 4 mois. C'est ses patrons à l'Occident qui lui disent, « Ah, 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 il devient déjà un exemple. Il faut lever l'embargo, il faut lever l'embargo. » Il devait, s'il était, s'il avait un peu du jaune, il devait comprendre qu'il a été mené en bateau pendant plus de 30 ans de sa vie, que des gens lui ont raconté des sornettes en le passant sous le couvert de la science. Et vous savez qu'il y a un grand procès sur des sciences économiques au niveau des sciences sociales. Parce que les sciences économiques, plus que tout autre, sont des sciences idéologiques. Idéologiques. Quand vous faites de l'économie en Chine, je prends un exemple, j'ai une amie qui a fait ses études de comptabilité en Chine, elle me dit, « Mais tu sais, Jonathan, quand nous avions les coûts de comptabilité, nous faisions des coûts de comptabilité seulement occidentales. Lorsqu'il y avait le coût de comptabilité chinoise, on nous mettait des ordres. » Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose là-bas de particulier qu'on veut cacher. Donc vous avez des gens qui, eux, n'ont pas compris que chaque pays a sa propre dynamique économique. On leur a vendu une vision idéologique de l'économie. J'ai pris l'exemple chinois pour montrer que même les Chinois savent qu'à un certain niveau... C'est dans tous les pays occidentaux, il faut le préciser. Voilà. Il faut idéologiser l'économie. Ils l'ont idéologisé. Et au niveau de l'Occident, on a idéologisé l'économie de telle sorte que l'ensemble des théories qui sont validées, c'est des théories libérales. Vous prenez, on va vous parler du néokénésisme, du néokénésianisme, on va vous parler du friedmanisme, on va vous parler... C'est des théories libérales. Elles auront de la coloration qu'on va leur prêter. On dit non, ici c'est l'institutionnalisme, c'est le néo-institutionnalisme. C'est du libéralisme dans ses déclinaisons. C'est tout ça. On va décomposer le libéralisme en plusieurs. Et on vous propose ça comme étant une vision économique. Mais on fait de vous des détaillants de la pensée première. Et les universités africaines sont malheureusement devenus des réceptacles de cette pensée. et vous avez donc des gens qui sont formés. Vous savez que le processus de formation vise à vous qualifier dans un domaine du savoir. Donc au thème, quand vous avez la qualification, vous avez l'impression d'être un maître du savoir. Alors que c'est tout autre chose. Vous avez atteint peut-être le plus haut niveau de qualification, mais vous n'êtes pas un maître lorsque vous n'avez pas assimilé et que vous n'êtes pas capable d'avoir un regard critique sur ces connaissances. Donc beaucoup d'intellectuels malheureusement n'ont pas ce regard critique. Ils sont restés au niveau de simples perroquets et ils répètent de manière servile tout ce qui leur a été enseigné. Et ils entraînent leur pays dans des dérives économiques, du moins dans des gouffres économiques où les leaders de la pensée en Occident voulaient qu'ils arrivent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi ce que vous avez dit est vrai, M. Ngoz. Il faut des gens qui ont dépassé cette perception de l'Afrique, qui ne regardent pas l'Afrique avec les lunettes de l'Occident, qui regardent l'Afrique avec ses propres lunettes. Et c'est ça aussi. Par exemple, Assimi Goïta, c'est ça. Il regarde l'Afrique du point de vue africain. C'est ça aussi le président Touadéra. Il regarde l'Afrique du point de vue africain. Il dit comment je vais utiliser les éléments de la technologie moderne pour faire de mon pays une puissance dans ce monde. Il est en train de travailler dans ce sens. C'est ce qu'il faut. Il faut effectivement des dirigeants. Il faut justement ce genre de dirigeants à la tête de tous les États africains. Tout à fait. Tout à fait. Il en faut. Vous savez, par exemple, Tabo Mbeki, à un moment, quand on lui colle le scandale qui a été fabriqué par les services secrets français, les gens ne le savent pas, les Mumba Peppers, qui ont eu un impact jusqu'en Afrique du Sud, Tabo Mbeki, à un certain moment, se rend compte que l'économie occidentale telle qu'elle a été structurée, l'économie sud-africaine, est une économie qui, simplement, est ajustée au système occidental. Donc, à un moment, il a voulu envisager le monde différemment. On lui a rappelé que non. Vous êtes trop avancés pour penser à cela. On lui a sorti ces scandales de corruption. Mais nous tenons aussi à rassurer nos téléspectateurs. Nous qui connaissons un peu plus comment fonctionne l'économie libérale, il y a beaucoup de corruption. Gagner un marché public, ça demande la corruption. Pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, même en France. Et un peu partout en Occident. Quand vous regardez, par exemple, le cabinet McKinsey, McKinsey, comment ils font pour avoir les marchés ? Ils envoient leur directeur être ministre. L'ancien directeur devient ministre. Et c'est le ministre qui passe au marché en McKinsey. Vous croyez que c'est quoi ? Ce n'est pas un délit d'initié. C'est un délit d'initié. C'est une forme de détournement de l'argent public. Mais ces gens, ils ont des stratégies très avancées. Donc, vous ne pouvez pas atteindre le haut sommet dans l'économie libérale quand vous n'êtes pas huilé dans cette mécanique qui est généralement faite de promotion sur la base de la cooptation et des mécanismes obscurantistes. Merci à vous, Jonathan Bantengen. Tout à l'heure, je souriais parce que ça me rappelait justement un roman de Gaston Kellman. Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc. C'est sorti justement le 17 janvier 2004. Allez savoir. Donc, vous racontiez votre histoire. Ça me rappelait justement, c'est noir. Qui, à un moment donné, sont... C'est son livre, ça date des années 50. Il raconte l'histoire d'un jeune noir qui malheureusement veut finalement devenir plus blanc que blanc. Eh bien, il est noir, mais il n'aime pas le manioc. Merci d'avoir été à nous, Jonathan. C'est un plaisir, M. Goss. Et puis, à tous nos téléspectateurs, merci. Vous êtes des millions. C'est intéressant. Ils deviennent déjà des milliards, M. Goss. Donc, nous sommes très, très, très fiers du travail que vous abattez. Les vrais héros, c'est nos téléspectateurs parce que c'est eux qui, dans la rue, nous interpellent et disent « Nous voyons le combat. Nous sommes avec vous dans le combat. » Merci. Continuons le combat. Merci à vous, Jonathan Patégué, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes d'ailleurs, comme le disait Jonathan, des milliers, des millions, voire des milliards à nous regarder de par le monde. Et bien sûr, nous en sommes très heureux. Mais dans les jours à venir, nous serons dans les ménages et vous pourrez justement nous suivre devant vos petits téléviseurs. Au plaisir de nous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.